Viko Sekundo, le roi du Tandima, s'illustre à nouveau sur la scène musicale culturelle gabonaise avec son nouvel album titré Ocheche, un album de cinq titres, plein de sens, comme nous l'explique l'artiste, qui revient sur la symbolique de sa création. Ocheche, ce sont les voix ancestrales et divines, des voix sacrées et mystérieuses. C'est pourquoi Ocheche, c'est un appel à la préservation de la nature, à la paix et à la fraternité entre les peuples. Présent sur la scène musicale gabonaise depuis plusieurs décennies, l'artiste met en exergue dans son nouvel album deux termes étroitement liés, ouverture et enracinement. Il est marqué par l'ouverture et l'enracinement. Pourquoi ? L'ouverture qui ouvre, pour le dialogue des cultures, qui ouvre les portes de la compréhension pour vivre ensemble. L'enracinement pour l'éternité de l'âme gabonaise, car la culture est l'âme de tout un peuple. Au fil du temps, les albums de Viko Sekundo évoluent dans une suite logique qui les relie les uns aux autres. C'est également une façon pour lui de rappeler l'importance de la préservation de l'habitat qu'est la forêt. C'est une suite de Lost Forest, c'est dans cette dynamique, parce que ces voix nous interpellent. Les voix perdues, les forêts profondes. Et vous voyez comment aujourd'hui, je remercie qu'aujourd'hui le monde se préoccupe sur la préservation de la nature. Parce que ces gens qui étaient là-bas, qui vivaient dans la forêt, aujourd'hui les menacés. Et vous voyez la catastrophe, le changement climatique. Selon l'artiste, l'album Otsichi est une sorte de mémorial culturel à partir duquel les jeunes générations peuvent se connecter au monde ancestral à travers l'ouverture et l'enracinement. Sous-titrage Société Radio-Canada